Le premier appel, une sorte d'interpellation, m'est venu d'une pierre dans la chapelle du couvent des Ursulines, une pierre qui est désormais devenue ma pierre angulaire, la pierre angulaire de tout ce projet, avec des graffitis et des incisions faits par des prisonniers, par des personnes qui étaient incarcérées. C'est un projet qui est évidemment en partie tourné vers le passé, dont je parle, dont mes travaux évoquent certaines notions, certaines idées, mais librement, presque de façon éclectique, mais je parle aussi du présent. C'est le présent que nous vivons en 2017, la migration, la persécution, la destruction de villes comme Alec par exemple, de ce qui s'est passé en Syrie, de ce qui se passe à Lampedusa et dans différents pays européens, où l'on voit une résurgence, un retour du fascisme qui, à nouveau, est presque devenu normal. J'ai appelé ça « Ululement » en Bel-Air, parce que le quartier, exposé au ventre, un peu sur la hauteur, s'appelle le quartier du Bel-Air, comme la célèbre clinique psychiatrique à Genève, d'où sont sortis les premiers travaux de patients, d'aliénés, comme on disait, qui se trouvent maintenant au musée de la Brute à Lausanne. Donc, le Bel-Air, et pendant l'occupation, cet endroit s'appelait la prison du Bel-Air. Voilà que j'imagine dans une sorte de simulation identitaire.